Une belle victoire aux cantonales, après une victoire municipale ? Bah oui, c'est une très très belle victoire. Inattendue ? Inattendue et je dirais même historique, parce que le canton de Montchart, vous savez, n'avait jamais été à gauche, jamais. Le conseiller général sortant, Jean Flashé, contre lequel je me présentais, il y a été conseiller général depuis 1981. Donc c'est vrai qu'au début de cette petite aventure, je vous avoue que je ne pensais pas avoir le maximum de chances de gagner, de remporter ce canton. Et c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ? Bon, évidemment, ce qui a fait que j'ai gagné, pour commencer par là, c'est pour partie la dynamique extrêmement positive engendrée par Gérard Collomb, son bilan, son excellent score la semaine dernière, etc. Évidemment. Et je pense que pour partie aussi, il y a eu une adhésion d'Elemontchatoise et d'Elemontchatois à ma candidature, parce que j'ai passé énormément de temps ces derniers mois à leur expliquer à quel point, finalement, avec le conseil général, avec les compétences du conseil général, on pouvait faire énormément, et que cet énormément n'avait pour le moins pas été fait ces dernières années, je crois avoir mis en exergue, finalement, un certain immobilisme de mon emploi. Et ça, ça va largement dépendre de ce qui va se passer au conseil général, si la gauche fait partie de l'exécutif ? Je crois que la gauche aura un rôle évident à jouer au sein du conseil général. Le PS sera le premier groupe, de toute façon. Bien sûr, si mes informations sont bonnes, le PS est le premier groupe, donc de toute façon, il aura son rôle à jouer, et de toute façon, nous pourrons impulser une nouvelle dynamique. C'est quoi la suite pour Nadia de Belkacem ? Vous êtes en cumul de mandats ou pas ? Je suis en cumul de mandats. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je l'ai dit et je tiendrai mes engagements. Je suis conseillère générale de Monchat, je le resterai pour les 6 ans à venir. En revanche, il me faudra faire, en effet, un choix entre les autres mandats, le conseil régional et la ville de Lyon. Et je le ferai durant les jours qui viennent, en concertation à l'ingénieur Cologne et Jean-Jacques Terran. Donc, ce n'est pas encore fait pour l'instant ? Non, ce n'est pas encore fait. Ce sera vraiment en fonction de là où on aura le plus besoin de moi. Je crois que c'est un travail d'équipe. Et votre implication à la ville de Lyon, ça va être quoi ? Conseillère municipale, ça va être plus ? Il faudra demander à Gérard Cologne ce qu'il a en tête parce qu'il ne me demanda pas encore fait par lui. Ok, merci.